Un dollar en baisse, le terrorisme en Europe, une concurrence de plus en plus vive, les raisons d'inquiétude ne manquent pas à Air France, où l'année 1986 a été marquée par une diminution de 3,5% du nombre de passagers-kilomètres transportés. Malgré ces difficultés, la compagnie nationale affiche pour l'année écoulée un bénéfice net de 580 millions de francs, et elle se tourne résolument vers l'avenir en achetant 16 Boeing 747-400 pour un montant de 2 milliards de dollars. Ne pouvant plus s'abriter d'ailleurs une situation de monopole, et face aux nouvelles réglementations qui, à partir de 1992, rendront la concurrence encore plus forte qu'aujourd'hui, Air France est obligée de prendre les devants. Elle le fait en investissant, c'est bien, mais est-ce que ce sera suffisant face à des compagnies européennes ou américaines déjà beaucoup plus compétitives ? C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada